salut à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonné sur cette chaîne n'hésitez pas à vous abonner en fait sur le compte instagram qui surtout d'adérer au groupe facebook ça nous permet d'interagir et liker la vidéo en fait ça permet à youtube de suggérer la vidéo à d'autres personnes aujourd'hui je vous fais une vidéo en fait sur un top 5 des parfums aura parce qu'en fait j'ai constaté qu'il ya une vraie inflation au niveau des prix des parfums en général et des fois même ceux qui ont de pas mal de parfums et ça peut les faire du bien des fois d'avoir un petit parfum jara chez eux parce que ça vous permet en fait d'économiser vos gros parfums qui coûtent cher et ceux qui ne peuvent pas se le permettre et c'est vraiment de très bons parfums à des prix accessibles c'est pas des parfums juste mal fait comme ça des fois on retrouve quelques-uns en fait qui sont pas terribles mais il y en a d'autres c'est vraiment de véritables pépites et là j'ai décidé j'ai choisi cinq parfums pour vous pour qu'ils sont encore disponibles en fait dans les rayons de zara parce que zara en fait ils sortent des parfums des fois ils disparaissent rapidement et dans ces cinq là le premier que je vous ai choisi c'est le zara black tag que je vous ai présenté la dernière fois c'est un très joli parfum assez simple dans sa pyramide olfactive une ouverture avec de la bergamote et du pamplemousse assez frais avec des notes de coeur du poivre et un autre de fond musque vanille vitifera c'est une pyramide olfactive qui est très simple ça vous donne un joli parfum qui sent bon après c'est pas un monstre à sillage et à compriments donc on n'attend pas ça d'un parfum qui coûte à peine 10 euros quoi je vais dire et ça c'est le prix en france en espagne je vous dis pas le prix il va être en dessous des dix euros c'est vraiment un super beau parfum et vous pouvez le porter en première peau en gros vous pouvez vous vaporiser de y rajouter n'importe quel autre parfum c'est facilement on peut facilement faire de layering avec lui c'est vraiment un joli parfum il a une bonne tenue pour moi à mon humble avis et il est vraiment super moi j'aime beaucoup ce parfum je le porte énormément et il est dans mon sac à dos je crois en fait c'est dans mon sac à dos c'est celui là que je mets la plupart du temps ça me permet de me réparfumer avec lui dans la journée même lorsque j'ai un autre parfum on va dire j'adore ce parfum en particulier le deuxième parfum c'est un parfum qui est sorti en fait c'est en 2022 2021 pardon c'est le vivrant lettre à boiser et il a été créé par jérôme épinette en fait c'est vraiment un parfum de c'est une pépite celui-là et on retrouve une structure super simple on a du schiste c'est comme le quand on le sent en fait on a l'impression de de sentir en fait la note de schiste mais à moins intense qu'on trouve dans le dans le houdisphan de la maison christian dior mais déjà avant d'aller plus loin regardez moi cette bouteille elle est super belle et une belle bouteille rose de rouge avec ce petit capuchon magnétique mais comment on peut faire ça en fait à d'un avec un petit prix un prix coût de 25 euros celui-là je crois si je me trompe pas mais franchement le l'odeur elle est juste magnifique quand vous le mettez vous avez une très très belle ouverture qui vous prend au nez après vous avez une belle évolution olfactive après cette petite note d'enceintre qui s'installe au niveau des notes de coeur et un autre de fond on a du palo santo et du cuir moi le palo santo c'est une note de quiche que je cuis là où j'ai découvert le palo santo c'est à travers un parfum de la maison Carnar Barcelona que j'ai déjà ici le palo santo c'est un parfum qui est exceptionnel et j'adore ce parfum je le porte pas souvent parce qu'en fait j'ai envie d'économiser ma bouteille mais cette note elle est vraiment super belle et là quand je l'ai retrouvé sur le vibrante l'état boisé j'étais vraiment super content de l'avoir et le fait de savoir que c'est un parfum qui a été fait par Jérôme Epinette il est vraiment excellent pour 25 euros en france il est vraiment très très bon et c'est accessible super beau parfum après toute la ligne vibrante l'état elle est vraiment très belle moi j'ai eu le vibrante l'état original j'ai le houd et puis je suis là qui est vraiment excellent celui là je vous le conseille prenez le les yeux fermés vibrante l'état boisé la belle bouteille rouge excellent parfum je vous conseille et un autre parfum que j'ai ce que j'ai déjà présenté dans l'une des vidéos c'est le vibrante l'état houd de la maison de zara également belle bergamote à l'ouverture en sang et note boisé note de coeur après on a des notes de fond houd et ambre celui là par contre il tient très bien il a une très bonne tenue en fait et c'est un parfum qui a une très belle présence parce que vous avez des notes nobles avec de l'eau de l'encens de l'ambre et des notes boisées ce sont des notes faciles en gros vous n'avez vous en fait vous ne percevez rien de synthétique dans ce parfum il est vraiment très très bon moi ce que j'aime le moins dans ce parfum c'est la petite bergamote en fait en ouverture je trouve que ça manque du coup ça manque en gros de part de notes un peu fraîches à l'ouverture la bergamote pour moi elle n'est pas suffisante mais il se prête par contre super bien au layering quand vous avez un autre parfum frais que je vais vous présenter sur le prochain les deux mélangés ça marche super bien donc le vibrant le taoud c'est un excellent parfum que je vous conseille vivement et le numéro 2 en fait c'est le geste orange de la maison zara le parfum il est vraiment magnifique le orange zeste il est sorti en quelle année déjà il est sorti en je sais pas il est sorti en 2017 c'est vraiment un très beau parfum également il est sorti en dieu avec deep fougère je crois si je ne me trompe pas qu'ils aiment parfum beaucoup riche beaucoup plus riche on propose en fait le deep fougère et le orange est dans un box mais moi j'ai pris celui-là seul parce que j'avais moins aimé en fait la le deep fougère olfactivement il est très beau à l'ouverture mais après ça se transforme très rapidement en parfum de peau mais celui-là il est tellement pétillant en fait je j'essaie de trouver dans ma collection ou même dans les parfums que j'ai senti un parfum aussi pétillant un parfum aussi pepsi en fait à l'ouverture c'est vraiment une explosion de citron et de bergamot à l'ouverture c'est super beau oh là là c'est super bon il est sans le propre à l'ouverture après on a une très belle note de lavande qui s'installe dès le début en gros mais il est listé à note de coeur après on a du vétuveur et du musc le parfum il est magique quel que soit le parfum que vous portez en été par exemple vous pouvez rajouter ce celui-là et quel que soit la saison mais en été celui-là il est parfait en été celui-là vous le prenez vous le mettez dans votre poche et franchement dès que votre parfum s'estampe quel que soit le parfum que vous mettez vous rajoutez celui-là il est magnifique et je pense que celui-là est le dernier que je vais vous lister là je vais m'essayer de me procurer des deuxièmes bouteilles en stock je vais mettre quelque part parce que ça je trouve que c'est vraiment excellent et c'est qu'est ce qui rend ce passé parfum excellent c'est que les notes qui sont proposés sont très bien déjà composés en rouge et il ya une très belle pyramide pour donner un parfum frais et en plus c'est des notes de très bonne qualité tu n'as pas l'impression d'avoir un parfum qui te coûte 12 euros en fait c'est excellent et il est en forme à 100 millilitres et le orange geste de chozara très très belle belle fragrance et la tenue en il tient trois à quatre heures en fait on va dire à peu près moi quand je le mets sur la peau je le sens au bout de deux trois heures mais sur les habits c'est quelque chose qui peut aller jusqu'à quatre à cinq heures à peu près ça dépend des conditions dans lesquelles vous êtes mais après franchement vous pouvez un parfum de 12 euros vous pouvez le mettre dans votre sac ou je sais pas dans n'importe quel endroit et au bout de quelques heures vous pourrez parfumer et vous pouvez en profiter toute la journée il est vraiment excellent et le dernier c'est celui là c'est vraiment la plus belle découverte le chozara que j'ai fait c'est une découverte qui m'a énormément fait du bien c'est un parfum qui a été proposé par diomalon c'est une très grande créatrice de parfum vous connaissez diomalon et il a créé ce parfum là le fashionable london ce parfum est magique la bouteille déjà elle est canon et vous dit pour vous dire en fait que ce parfum il coûte que 25 euros en france en espagne c'est certainement moins cher parce que là bas en gros c'est la maison mère elle est là bas et les parcs en général les produits zara coûte moins cher en espagne qu'en france et celui là franchement pour 25 euros c'est une tuerie et même même s'ils avaient proposé ce parfum là à 100 euros c'est un parfum qui allait marcher parce qu'en fait quand je teste ce parfum attendez j'ai un échantillon d'un autre parfum qui lui ressemble et croyez moi quand j'ai mis celui là quand je l'ai senti j'avais tout de suite l'impression je me suis dit attend ce parfum là je le connais et tout de suite j'ai pas que j'ai pensé au portrait of lady à cause de la rose mais non c'était pas ça c'était le delina de la maison parfum de marlis là en fait vous avez un parfum qui ressemble au delina à on va dire à 60% en fait parce que le delina c'est quelque chose de beaucoup plus riche et beaucoup plus prof et beaucoup plus profond et là c'est un parfum on a de la bergamote de la rose et du musc dans celui là il est tellement bien travailler c'est juste excellent franchement fashionable london pour toutes les dames c'est un parfum que je vous conseille et pour moi en fait moi par exemple parmi les parfums femmes il y a quelques ans que j'aime beaucoup même si ça n'a pas de sens de dire un parfum homme aux femmes aujourd'hui il ya le delina et le delina exclusif que j'adore je kiffe ces deux parfums là je préfère le delina exclusif et puis à mon boudoir de la maison rubiga en paris qui est un parfum féminin mais que je kiffe tellement que j'ai dans ma collection et le fashionable london est juste magique franchement je vous conseille à toutes les dames toutes celles qui ont aimé le le delina que vous ayez le delina ou pas il vous faut ce parfum là si vous avez le delina celui là ça vous permet en fait de le mettre dans votre petit sac et de vous réparfumer avec toute la journée la tenue elle est superbe parmi tous les parfums que je vous listez j'ai listé là celui là il a une meilleure tenue il tient mieux il tient il a une meilleure tenue que le zara vibrant l'état houd qui a beaucoup plus de notes boisé de houd et par exemple dansant alors que celui-là la structure elle est simple vous avez bergamote rose et musc mais c'est le rendu est magique le rendu est juste excellent c'est vous pouvez over spray en gros sur vous ce parfum là fashionable london très très beau parfum bouteille la bouteille elle est super jolie et elle la contenance je crois que c'est sauf erreur de ma part je pense que c'est du 100 millilitres j'ai même pas fait attention j'ai même le carton ici regardez 25 euros 95 franchement il est excellent et je vous le conseille vivement celui-là procurez vous en hommes et femmes excellent parfum fashionable london donc voilà sur le top 5 pour moi je trouve que c'est vraiment les meilleurs parfums que j'ai découvert pour l'instant chez zara et je sais qu'il y a plein d'autres fragrance chez eux n'hésitez pas à nous les suggérer il y a des pratiques il y a des parfums créés par de très grands parfumeurs et voilà là je vous invite à aller faire le tour mais celui-ci cela repérez les je vais faire un petit résumé black tag vibrante l'état boisé la bouteille rouge vibrante l'état houd orange geste et le fashionable london qui elles sont vraiment de très très belles fragrances que je vous conseille et vous allez me remercier pour votre porte monnaie voilà ce que j'avais à dire n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner aux différentes chaînes merci beaucoup à plus pour de nouvelles vidéos